Je m'interroge ce jour sur la question de l'expulsion des ressortissants camerounais de la Guinée équatoriale. Que se passe-t-il entre les pays de la sous-région, mieux les pays de l'espace CEMAC, quand on fait de la libre circulation des biens, des personnes et des biens au sein de l'espace de la CEMAC, si chère aux sous-prefets des colonies ? Le 1er novembre 2021, des camerounais se trouvant en Malabo ont été de manière sauvage et barbare arrêtés à la face du monde. Des images de ses compatriotes entassées dans de petites pièces ont circulé sur la toile. L'ambassadeur du Cameroun auprès de la République de Guinée équatoriale, qui avait indiqué dans un premier temps ne pas savoir ce qui se passait avec ces arrestations des camerounais à Malabo, a dans un second temps eu indiqué qu'il s'agissait d'une opération de lutte contre les faux titres de séjour et a appelé les camerounais à la retenue. Sauf que, d'après certains compatriotes, en Guinée équatoriale, même ceux de l'heure, qui étaient en règle, ont été arrêtés. Grosse incongruité entre les dires et les faits. Comment comprendre la série d'expulsions des camerounais de la Guinée équatoriale ? Expulsions récurrentes effectuées au gré des besoins économiques de Malabo et des tensions sociales internes. Comment comprendre le silence honteux de Yaoundé devant cette série de traitements inhumains et dégradants sur des ressortissants étrangers impliquant les autorités équato-guinéennes ? On a eu des tortures, emprisonnements, pillages de biens et autres, sans ce à quoi sont exposés les camerounais vivant dans ce pays. Depuis les années 2000 jusqu'en 2021, soit 21 ans, les camerounais souffrent en Guinée depuis la découverte de l'or noir, depuis la découverte du pétrole. On ne parvient plus à s'entendre. Les pays frères, que s'est-il passé pour qu'on en arrive là ? C'est incroyable, c'est inconcevable. Savez-vous que les victimes de ces actes, devenus récurrentes, sont généralement recondues à la frontière, dans des conditions frisantes, les traitements infligés à des bêtes sauvages et des brigands, sans toutefois oublier la spoliation de tous les biens meubles et immeubles ? En l'espace d'une semaine, on a assisté en Guinée équatoriale à trois vagues d'expulsions sauvages, barbares, dotées d'une violence incompréhensible et indescriptible, aussi bien des trangers ouest-africains que des ressortissants de la SEMA. Le 22 novembre 2021, on a vu les camerounais expulsés de Guinée équatoriale débarquer au Cameroun en Pirog, via la Sanaga, via Campo, dans l'indifférence totale du gouvernement. Nous sommes allés à la rencontre, ce qui a été dit donnait la sueur froide. La plupart de ces camerounais ont été déportés manu militari hors de Guinée équatoriale, laissant parfois derrière eux leurs biens acquis pendant tant d'années de dur labeur. Ceux qui sont revenus via Campo, parmi ceux-là, il y a 12, 12 qui avaient passé plus de 11 ans en Guinée équatoriale et qui étaient en règle. Pourquoi ont-ils été expulsés ? Question. La société civile camerounaise et certains acteurs politiques se sont révoltés contre cette situation très préoccupante et personne n'a compris l'inaction du gouvernement, qui n'a pour l'instant pas daigné les vœux de pouces pour protéger ses concitariens, comme ce fut le cas en 2004. Comment comprendre le non-respect des conventions internationales protégeant les étrangers et les migrants, auxquels la Guinée équatoriale demeure liée par les séries de ratifications ? Comment comprendre que ce comportement vienne d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des rapports prudents et multiformes, valorisés par leur appartenance commune aux multiples institutions politiques, économiques et financières, qui forment l'ossature de la coopération intégrée de la sous-région d'Afrique centrale ? Comment expliquer la subite arrogance de la Guinée équatoriale lorsqu'on sait que le Cameroun lui a servi de parrain ? C'est en 1984, par exemple, parce que c'est grâce au soutien du Cameroun que la Guinée équatoriale a été admise à la BA. L'exposition des Camerounais de la Guinée équatoriale constitue une menace pour la politique d'intégration sous-régionale, un incident qui monte ou qui démontre le décalage qui entre la rhétorique sur l'intégration sous-régionale et la réalité des pratiques. En Afrique centrale, plus que dans les autres régions du continent, est marqué par ce décalage entre un discours en faveur de l'intégration sous-régionale et une réalité qui apparaît plus têtue et qui se manifeste par la réticence des pouvoirs publics et des populations de différents pays au mouvement de circulation humaine entre les différents membres de la communauté CIMAC. Que s'est-il passé pour que l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale ne pense pas faire un communiqué histoire de dire qu'il faudrait protéger les biens, les acquis, les avoirs des Camerounais de ce côté ? Dans tous les cas, c'est dans la tenue qu'on vous prend, qu'on vous met dans la pirogue, qu'on vous met ou qu'on vous repartit dans le véhicule sans payer pour la frontière. En 2004, la Guinée équatoriale a réalisé le plus grand score en expulsant les étrangers de son sol. En 2016, plus de 200 Camerounais, Tchadiers et Centrafricains ont été expulsés du Gabon et de la Guinée équatoriale sur cinq mois. Les autorités guinéennes disent avoir expulsé ces personnes à cause des difficultés financières des entreprises. Mais hélas, le Cameroun, lui, il a choisi la politique de la neutralité. On ne parle pas, on observe, même si ça fait mal.